Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur l'épisode 149 d'Apprenez Ensemble. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi une porphyrine ? Ok, waouh ! Première fois qu'on l'a en flashcard celle-là, parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà révisée, mais seulement que l'IA l'ait abordée dans certains contenus. Franchement, je sais pas. Je sais pas, à part que ce sont des molécules spécifiques qui jouent certains rôles dans l'organisme. Je pense que c'est très important, mais je me rappelle pas du tout leur rôle. Juste au niveau de l'étymologie, peut-être que je me trompe de flashcard, mais j'ai le souvenir que son nom représente sa couleur, parce que porphyrine, porphy, ou porph, un des deux, veut dire pourpre. C'est ça que j'avais mémorisé sur le coup, mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Donc, passons à la vérif sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi une porphyrine ? Les porphyrines sont des composés organiques qui jouent un rôle clé dans la formation de l'hème, une partie essentielle de l'hémoglobine, la myoglobine et de certains enzymes. Structures et fonctions Les porphyrines sont des macromolécules en forme d'anneaux composées de quatre unités pyroliques, liées entre elles par des ponts métines. Cette structure permet aux porphyrines de se lier à des ions métalliques, formant ainsi des complexes métalloporphyrines. M. M, la forme la plus connue de porphyrine, est l'Hème, qui contient un ion ferreux, Fe-Queras, en son centre. L'Hème est un composant crucial de l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang, et de la myoglobine, qui stocke l'oxygène dans les muscles. 2. Cytochrome Les porphyrines sont également présentes dans les cytochromes, des enzymes impliquées dans la chaîne de transport des électrons pour la production d'énergie cellulaire. ATP 3. Chlorophylle Dans les plantes, une porphyrine avec un ion magnésium, Mg-Quadermi, en son centre forme la chlorophylle, essentielle pour la photosynthèse. Pense aux porphyrines comme à des serrures avec un espace central spécifique, le site de liaison métallique. Selon le métal qui s'y lie, fer, magnésium, etc., la porphyrine acquiert des propriétés et des fonctions distinctes. Le mot porphyrine provient du grec porphyra, qui signifie pourpre, en référence à la couleur pourpre de certains de ses composés. Porphyra Imagine que les porphyrines sont comme des anneaux magiques de la saga du Seigneur des Anneaux. Chaque anneau porphyrine détient un pouvoir spécial, activé par le métal qui s'y lie. Les anomalies dans la synthèse des porphyrines peuvent mener à des maladies appelées porphyries, caractérisées par des troubles métaboliques et des symptômes neurologiques ou cutanés. Industrie Les porphyrines et leurs dérivés sont utilisés dans la production de colorants et de médicaments photosensibles pour la thérapie photodynamique. Conclusion Les porphyrines sont des composés essentiels dans de nombreux processus biologiques, notamment le transport de l'oxygène, la production d'énergie et la photosynthèse. Leur structure unique permet la liaison à divers ions métalliques, conférant à chaque type de porphyrine des fonctions spécifiques. Imagine un schéma montrant la structure en anneaux des porphyrines avec différents ions métalliques en leur centre, illustrant les diverses fonctions des complexes métalloporphyrines. Pour te souvenir, porphyrines, pourpe, protéines, pigments. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, les porphyrines sont des anneaux organiques qui, en se liant à des ions métalliques, jouent des rôles clés dans la biologie, comme dans l'hémoglobine et la chlorophylle. Peux-tu expliquer pourquoi une anomalie dans la synthèse des porphyrines peut mener à des troubles métaboliques et donner un exemple de maladie liée à cette anomalie? Alors, une anomalie de la synthèse de porphyrine peut amener à des troubles métaboliques étant donné qu'elle joue un rôle crucial rien que dans ce que tu as cité comme l'EME, les cytochromes et la chlorophylle des plantes. Sinon, après, niveau maladie liée à une anomalie de porphyrine, je crois que tu n'en as cité qu'une qui tient bien son nom, qui est la porphyrinie, s'il n'y a pas de bêtises. Tu es sur la bonne voie. Voici quelques précisions pour t'aider à mieux comprendre et enrichir ta réponse. Rôle crucial des porphyrines. M et hémoglobine. Une anomalie dans la synthèse de l'EME peut perturber la production d'hémoglobine, entraînant des problèmes de transport de l'oxygène dans le sang. Cytochrome. Les cytochromes, impliqués dans la chaîne de transport des électrons pour la production d'énergie cellulaire, ATP, dépendent également des porphyrines. Une anomalie peut donc affecter la production d'énergie dans les cellules. Maladies liées aux porphyrines. Les maladies liées aux anomalies dans la synthèse des porphyrines sont appelées porphiries. Il en existe plusieurs types, chacune causée par un déficit dans une enzyme spécifique de la voie de biosynthèse des porphyrines. Exemple de porphyrie 1. Porphyrie cutanée tardive. Cette forme de porphyrie se caractérise par une accumulation de porphyrines dans la peau, causant des photosensibilités et des lésions cutanées. 2. Porphyrie aiguë intermittente. Cette forme affecte principalement le système nerveux, provoquant des douleurs abdominales, des vomissements et des troubles neurologiques. Ok, super. Passons à la flèche cardinédite. C'est parti. C'est quoi une causalité inverse ? Waouh, la causalité inverse. Comment expliquer ça ? Alors, comme son nom l'indique un petit peu, c'est une confusion entre la cause et un effet produit, j'ai envie de dire. Je vais donner un exemple tout de suite parce que ça peut paraître très flou. Imaginons, on a un individu qui est en surpoids et qui a un sommeil totalement déréglé où il dort très peu, la qualité est médiocre et les horaires de lever et de coucher ne sont pas identiques. Donc là, on pourrait voir la causalité inverse. C'est-à-dire, est-ce que l'individu est en surpoids parce qu'elle ne dort pas assez ou est-ce qu'elle ne dort pas assez parce qu'elle est en surpoids ? Bon, c'était juste un exemple. Mais on a ça partout. Moi, je vois ça beaucoup dans la littérature scientifique et parfois même, j'aime bien me poser moi-même la question sur une étude scientifique en faisant ma propre conclusion. Puis voilà, je pense que c'est justement dans la littérature scientifique qu'on retrouve le plus cette causalité inverse. Et je pense que c'est important de la connaître quand même. Donc je suis content d'en faire une flashcard d'aujourd'hui pour approfondir le sujet au fur et à mesure où on tombera dessus. Voilà, je ne sais pas quoi dire du tout dessus. Hâte de voir ce que nous dit l'IA. Puis c'est parti, vérification. C'est quoi une causalité inverse ? La causalité inverse ou causalité renversée est une situation où on confond l'effet et la cause en supposant que A cause B alors qu'en réalité, B cause A. Explication. La causalité inverse se produit souvent dans les études épidémiologiques et les analyses statistiques où une relation entre deux variables est observée. Mais la direction de la relation est mal interprétée. Par exemple, si une étude montre que les personnes qui prennent des médicaments pour le diabète ont une espérance de vie plus courte, on pourrait à tort conclure que les médicaments réduisent l'espérance de vie. En réalité, c'est le diabète B qui cause les gens à prendre des médicaments. Et le diabète peut réduire l'espérance de vie. Exemple concret. Un, activité physique et santé mentale. On pourrait observer que les personnes déprimées font moins d'exercice et conclure que le manque d'exercice cause la dépression. Mais il est possible que la dépression réduise la motivation à faire de l'exercice. Bon exemple. Deux, consommation de café et insomnie. Si on observe que les personnes qui boivent beaucoup de café ont plus de problèmes de sommeil, on pourrait penser que le café cause l'insomnie. Mais il est possible que les personnes qui dorment mal boivent plus de café pour rester éveillées. Imagine la causalité comme une serrure et une clé. Si tu as deux clés et que tu penses que la clé A ouvre la serrure B, mais en réalité, c'est la clé B qui ouvre la serrure A, tu as une situation de causalité inverse. Le terme causalité vient du latin causalitas, qui signifie relation de cause à effet. Ah oui. Inverse vient du latin inversus, qui signifie retourner ou renverser. Pense à la causalité inverse comme à un détective confus qui accuse le voleur d'être la victime et la victime d'être le voleur. Un vrai mystère de Sherlock Rattie. Recherche médicale. Comprendre la causalité inverse est crucial pour interpréter les résultats des études épidémiologiques et éviter les conclusions erronées. Statistique. En analyse de données, identifier la direction correcte de la causalité est essentiel pour des modèles prédictifs précis. Conclusion. La causalité inverse est une confusion entre cause et effet, conduisant à des interprétations erronées des relations observées entre deux variables. Comprendre ce concept aide à éviter les erreurs dans la recherche et l'analyse de données. Imagine un graphique avec deux flèches allant dans des directions opposées entre deux variables, illustrant la confusion possible entre cause et effet. Pour te souvenir, inverse pense à inverser la cause et l'effet. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, la causalité inverse se produit lorsqu'on confond l'effet avec la cause, supposant que A cause B, alors que c'est B qui cause A. Peux-tu donner un exemple d'une situation où une confusion de causalité inverse pourrait se produire et expliquer pourquoi cette confusion serait problématique? Oui, bien sûr. Alors, t'en as déjà cité plusieurs et moi j'en ai cité une tout à l'heure mais c'est pas grave, je vais répéter. On a du coup, comme exemple, le surpoids et le sommeil. Soit est-ce le surpoids qui cause un manque de sommeil ou est-ce que c'est le manque de sommeil qui cause le surpoids? Et pourquoi ce serait problématique? C'est assez logique confondre la cause et l'effet, notamment dans cet exemple, n'arrangerait pas du tout le surpoids et je dirais même bien au contraire. Exactement, tu as bien compris le concept de causalité inverse et l'importance de bien identifier la direction correcte de la relation causale. Ton exemple sur le surpoids et le sommeil est pertinent et démontre bien comment une confusion pourrait nuire à la compréhension et à la gestion de ces problèmes. Clarification sur ton exemple. Surpoids et sommeil. Si on suppose que le surpoids cause le manque de sommeil, on pourrait se concentrer uniquement sur la perte de poids pour améliorer le sommeil. Cependant, si le manque de sommeil cause le surpoids, il serait plus pertinent de traiter d'abord les problèmes de sommeil pour aider à gérer le poids. Bravo pour ta compréhension et ton exemple clair. Tu avances très bien dans tes révisions. Continue à explorer et à approfondir ces concepts. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.